La vice d'Antonela Rochuzo pèse dans les choix de Lionel Messi Lorsque le joueur argentin décide de partir jouer au Paris Saint-Germain, si esti avec l'accord de son épouse, comme l'a officialisé le club de football mardi 10 août, mettant fin à de nombreuses spéculations. Une whack d'influence. A tel point que dans son entourage, on lui a donné un surnom lourd de sens. En effet, dans un article paru dans Le Parisien lundi 16 août, un proche la compare à un ancien dirigeant de la France, si esti elle la bosse. Si esti la maman qui gère tout, une sorte de petit Napoléon qui décide de toutes les stratégies. Notamment en termes d'images de Léo. Des propos lourds de sens Une femme qui pèse auprès de son homme, mais aussi à son rang de wag, traduisait les femmes de footballeur. Elle a fait régner une forme de terreur dans le clan des joueurs du FCB, elle délivrait les tickets d'entrée dans le cercle restreint des proches de la star, poursuit la même source. Le couple accueille trois enfants qui est Antonella Ropuzo. S'ils se connaissent depuis la plus tendre enfance, si esti en janvier 2009 que la star du ballon rond Lionel Messi voit son cœur chavirer lorsqu'il recroise la route de cette jeune femme qui est la cousine de Lucas Calia, autre joueur professionnel argentin et ami d'enfance de la star de Barcelone. Mariés depuis juin 2017 et leur union à Rosario, en Argentine, Lionel et Antonella sont les parents de trois enfants, trois garçons, Thiago né en novembre 2012, Mateo né en septembre 2015 et Tchero né en mars 2018. Pendant de nombreuses années, ils ont vécu à Barcelone, où Lionel Messi jouait au football. Et puis, ils ont vécu à Barcelone, où Lionel Messi jouait au football. Et puis, ils ont vécu à Barcelone, qui en ont missing c'était la même justice dans les NCAAs de l'âge, à Roadirit upwards de la bougie où nous jouons electric. Et puis, ils ont vécu à Barcelone, où l'univers m'aiderait se déparer de la ville et il a apple. Et puis, ils ont vu àonsense d'être des Miles- הק génération, où on rep 날 seals avec notre vieouse.